Un mois pour arrêter de fumer, c'est le défi que se lancent chaque année des centaines de fumeurs durant le mois d'octobre. Alors pour les accompagner dans cette démarche, la CGSS de Guadeloupe a organisé un atelier ce mercredi, avec la présence d'un tabacologue venu livrer ses astuces pour arrêter de fumer. Par exemple, quand on a envie de fumer, l'envie ça dure pas longtemps, parfois il faut faire autre chose, changer l'activité, changer les rituels qu'il y a autour du tabac, on peut faire une petite liste de motivation, on tient les avantages, les avantages à arrêter de fumer, les inconvénients de fumer, parfois on va le relire. Donc on a des petites astuces aussi autour de le sport, l'activité sportive c'est un bon allié, moi j'appelle ça une stratégie non médicamenteuse pour aider les personnes à arrêter leur tabagisme. Et pour aller plus loin, chaque participant s'est vu remettre un kit d'aide à l'issue de la conférence organisée par la CGSS. Nous allons leur faire les tests sur la base du CO-testeur pour connaître leur taux de monoxyde de carbone expulsé. Et à l'issue de ces tests, nous remettons aux fumeurs cette pochette, d'accord, cette pochette qui contient deux bons de consultation, pour une consultation gratuite par un tabacologue, une consultation gratuite par la diététicienne, donc ces consultations seront payées par la caisse. Et dans ces enveloppes, dans ces pochettes, il y a également des substituts nicotiniques, donc en fonction des résultats du test, donc les différents grammages sont dans la pochette, les substituts nicotiniques sous forme de patch, de gomme, de comprimés. Dans le cadre du mois sans tabac, c'est un défi national qui dure deux mois, donc octobre et novembre. Il nous est demandé d'accompagner les fumeurs qui s'inscrivent dans une démarche d'arrêt ou de réduction du tabac. Donc nous avons invité sur tout le territoire, aujourd'hui nous sommes aux gosiers, mais nous avons invité sur tout le territoire de la Guadeloupe, les fumeurs que nous avons répertoriés dans nos bases, puisque maintenant les substituts nicotiniques sont remboursés par l'assurance maladie. Donc nous les avons répertoriés et ils ont reçu une invitation personnalisée de la Caisse générale de sécurité sociale pour prendre part à ces différents événements. Le compte à rebours est donc lancé pour tous ceux qui ont décidé d'arrêter ou de diminuer leur consommation de tabac.